TF1 propose un nouveau prime de la Star Academy 2023 ce samedi 6 janvier à ses téléspectateurs. L'occasion de s'intéresser à Pierre de Brouwer, professeur de théâtre pour l'émission, et notamment à sa sœur Marie. Pierre de Brouwer, professeur pour la Star Academy, sera bien entendu présent ce samedi 6 janvier pour juger les prestations des élèves de cette édition 2023 à l'occasion d'un nouveau prime. Si est ici l'occasion de parler de sa sœur Marie, une jeune femme qui réalise des podcasts. « Je parle de gens invisibilisés, de mon gros fiac, de mon célibat et je fais des blagues », peut-on notamment lire dans sa bio Instagram. Sur le compte Instagram de son frère figure une très rare photo du duo. Sur celle-ci, on les voit tous les deux assis sur une chaise, dans ce qui semble être leur maison de famille. Un poste datant du 1er janvier 2023 sur lequel Pierre de Brouwer souhaite une bonne année à sa communauté. Il est muni d'un chapeau du Père Noël et d'une paire de lunettes de soleil, tandis que Marie porte une veste colorée assortie à son pantalon. Un cliché très sympathique. Marie de Brouwer, femme décomplexée rappelons que dans un documentaire qu'elle a elle-même écrit, qui a été réalisé par Estée Lee Walton et tourné par Clara Griot, Marie se confie sans phare sur ses rondeurs qu'elle semble pleinement assumer. Ronde, dodu, bien en chair, en surcroît, obèse. Dans une société où la minceur est un idéal, les gros et grosses souffrent d'une discrimination constante, la grossophobie. De la cour d'école au cabinet médical, des relations amoureuses aux entretiens d'embauche. Dans la grosse vie de Marie, Marie de Brouwer nous raconte sa vie et celle des personnes grosses qui, comme elle, doivent vivre avec cette injustice au quotidien, lit-on dans la description de ce reportage, visible sur le site de France Télévisions. La parole est quelque chose de très important dans la famille. Pour rappel, son frère Pierre est un comédien spécialiste de l'improvisation. Il a commencé le théâtre à 14 ans dans les Yvelines, une passion qui est par la suite devenue sa profession après des études de commerce. Il se produit en France, en Suisse, en Belgique et au Québec. En parallèle, il exerce depuis 2010 en tant que professeur de théâtre au cours Florent à Bruxelles. Après un premier spectacle, Patchwork, joué dans un café-théâtre de Bruxelles, son spectacle C.S.T. Qualavie sur la paternité a rencontré un véritable succès critique. Et il est donc aujourd'hui professeur à la Star Academy. Une famille très talentueuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501